Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour les énergies qui vont nous accompagner ce lundi 27 juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vos énergies se portent au mieux, bref, que vous avez la patate top. On y va avec le tarot de Nefertari pour les énergies du jour, suivi de la triade et de l'oracle de Béline. Et pour tout ce qui est couple célibataire et ceux et celles qui sont en triangulaire, je viendrai ici avec le tarot de la magie sexuelle. Comme ça fait déjà une petite semaine que je l'utilise, comme ça, vu qu'il est assez imagé, assez dénudé, je trouve qu'il n'y a que dans ça que je pourrais un petit peu l'utiliser. Allez, on y va ici avec le message de Nefertari, quel en est son message pour nous ce lundi. Ok. On a ici le roi de bâton. Vous êtes ici dans des affirmations, dans des réalisations, des concrétisations par rapport à des objectifs. D'accord ? Donc pour certains, eh bien, vous allez démarrer un nouveau projet, que ce soit d'études, un nouveau projet professionnel ou autre. Vu qu'on est ici dans le bâton, c'est la réalisation par la matière. Et voilà dans quoi vous allez être immergé aujourd'hui. Vous allez recevoir tout simplement de bonnes nouvelles qui vont ici vous donner cette conviction, cet entrain, ce boostage de vous lancer par rapport à des projets qui vous tenez à cœur. D'accord ? On continue. On a ici le 5 d'épée. Faire juste attention à une chose, à ne pas vous laisser submerger par... Pas submerger, mais... Attention à votre ego. Parce que peut-être qu'il est... Peut-être qu'il viendra ici... Alors, juste que je prenne le truc. Souvent, je vous dis, il faut garder confiance en soi. D'accord ? C'est important d'avoir toujours la foi et de garder confiance. Par contre, à des moments, on a l'ego qui revient. Et cet ego nous fait croire qu'on est invincible et puis qu'on est au-dessus des autres. Et c'est juste là qu'il va falloir faire attention. C'est, oui, tu as des responsabilités, tu es quelqu'un qui a un fort caractère, qui est assez dominant, qui entreprend. Quand il a décidé de faire quelque chose, il va y aller jusqu'à ce qu'il y parvienne. D'accord ? On s'en fout des chemins. L'important, c'est d'y parvenir parce que tu es comme ça. Tu gardes toujours cette niaque. D'accord ? Mais on n'oublie pas que le roi de bâton, malgré que ça nous parle ici d'indépendant, de quelqu'un d'assez carriériste, eh bien, on n'oublie pas que d'une fois qu'on est dans le roi, il est dans sa conviction, dans sa doctrine à lui. Parce que ça lui convient, parce que ça lui porte toujours... C'est que pour lui, entre guillemets. D'accord ? Ça l'arrange. Voilà. Donc, c'est juste ça qu'on vient un petit peu vous dire. C'est de faire attention à ne pas vous laisser durant cette journée, malgré cette autorité que vous allez avoir, cette... Voilà. Oui, cette autorité-là. Faites attention à ne pas vous laisser bouffer par votre ego. D'accord ? Donc, n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas qui vous êtes. D'accord ? Ça, c'est un message, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à qui de droit ? Ta cuisse ? Autre chose, vu qu'on est dans le 5, on est beaucoup dans la mise en route de quelque chose. Le 4, on stabilise, on est tranquille, on est dans le repos. Et le 5, on décide de réaliser quelque chose qui était important pour nous. D'accord ? Vu qu'on est avec le 5 d'épée, les épées, c'est tout ce qui concerne un petit peu les idées, les envies, les ambitions. D'accord ? En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète moi. Et pour moi, ici, vous avez des punaises de bonnes idées. D'accord ? Ça veut dire que là-dedans, c'est toujours en train de turbiner à mille à l'heure. Et que maintenant, aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir prendre une de ces idées et les mettre en réel. Ça veut dire les matérialiser. D'accord ? Et c'est dans ça qu'on te dit de faire attention. Parce que oui, tu réussis, oui, tu y arrives, mais n'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas qui tu es. D'accord ? Parce qu'on risquerait un petit peu de te... de croire que tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, quoi. Tout simplement. D'accord ? Rester humble. C'est ce que je dis souvent. Comme il dit mon mari, on sort tous du même trou et on ira tous dans le même. Donc, je ne vois pas pourquoi certains, ils se considèrent plus que d'autres. On est tous identiques. On continue. Et on a ici le 9 d'épée. Alors, pour moi, le 9 d'épée vient ici nous parler peut-être d'un décès ou d'un départ précipité pour certains. D'accord ? Donc, là, je peux comprendre. Peut-être que pour certains, vous apprenez que quelqu'un a perdu son papa. Ça, c'est aussi possible. Vu que le 9 représente vraiment la mort, pour moi en tout cas. Mais, pour moi, j'ai l'impression ici que vous décidez surtout de mettre un terme à une emprise par peut-être une personne maternelle. Paternelle, pardon, vu que c'est vraiment masculin par contre. Donc, je pense que pour certains, vous avez un effet libérateur. Alors, c'est assez particulier parce qu'on me dit. Autant pour certains, vous décidez de vous éloigner de la personne qui vous est néfaste. Donc, Marie. Je l'entends un petit peu comme ça. Ou compagnon, tout simplement. Qui vous a été vraiment néfaste. Et là, vous décidez de mettre un terme à votre relation. C'est-à-dire que tu prends tes cliquettes, tes claquettes, tu te barres. Pour d'autres, eh bien, votre bourreau part. Je suis désolée, c'est un terme assez rude. Mais, je l'entends vraiment comme ça. C'est pour ça que je vous le transmets. C'est vraiment quelqu'un de négatif. Mais, cette personne par contre, elle part. Ça veut dire qu'elle quitte son corps charnel. Et, vous sentez, vous êtes enfin libéré. Malgré que ça fasse déjà pour certains des années. Et que vous n'êtes plus sur l'emprise de cette personne. Mais, il y avait toujours un attachement. C'est assez particulier. J'ai l'impression que vous apprenez le départ de cette personne. De l'autre côté du voile. Et puis, que maintenant, vous êtes enfin libéré. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais, je l'entends assez comme ça. Donc, si tu ne peux pas comprendre. C'est peut-être quelqu'un de ton entourage qui va te dire. Ah, tu sais que machin. Et enfin, je suis tranquille. Donc, voilà. D'accord. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est une liberté. C'est impressionnant. Mais, je l'entends vraiment retrouver une liberté. On ne va pas parler à tout le monde. Mes poussins. Mes poussins. Voilà. Maintenant, vous êtes mes poussins apparemment. Non, moi, c'est mes petits poussins. On n'est pas dans les poussins. Ça ne va pas le faire. Je n'aime pas quand il y a la transition des guides. Ça me déstabilise total. Bref, on continue. On y va avec la triade. On va regarder un petit peu les messages que lui, il a à nous transmettre. Donc, je mets ici. Voilà. On a à nouveau cette carte des frères qui ne fait que de ressortir. D'être en paix. D'être tranquille. D'être serein. Il nous parle ici aussi d'être au clair avec soi-même. D'être en phase avec ses idées. Avec ses envies. Avec ses pensées. On nous demande ici peut-être de faire une petite introspection pour certains d'entre nous. D'accord ? J'ai l'impression si je prends un petit peu ce qu'on me donne c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous vous avez mis un petit peu la barrière énormément haute. C'est que tu ne veux pas décevoir. Tu ne supportes pas l'échec. Mais en fait, toi tu n'en restriccement rien à faire l'échec. C'est pour ne pas décevoir quelqu'un qui est cher à ton cœur. À un moment donné il faut être au clair avec toi-même. Si tu fais les choses c'est pour toi c'est pour les autres. D'où un petit peu une remise en question qui serait peut-être nécessaire. D'accord ? Aujourd'hui on te demande d'être au clair avec tes envies avec tes idées. D'accord ? Et pas pour faire plaisir à quelqu'un de ton entourage. Non. Qu'est-ce qui est important pour toi ? D'accord ? Et c'est dans ça c'est toi qui dois t'écouter. Et tu dois écouter tes pensées tes idées. hein ? Et pas celles des autres. Ça c'est important. Voilà. Je l'ai dit avant enfin non je ne l'ai pas dit avant mais on me l'a dit avant on nous parle ici aussi peut-être que vous apprenez même si ce n'est pas la carte je suis désolée mais pour moi la carte des frères ici ça m'amène toujours au côté féminin. Je ne sais pas pourquoi et là on me parle de grossesse on me parle ici de naissance donc il se pourrait encore une fois je ne sais pas à qui ça va parler il se pourrait que pour certains d'entre vous vous alliez dans un autre pays pour aller faire une assimilation quelque chose pour pouvoir avoir un enfant. Moi c'est ça que j'entends donc je le transmets parce qu'on me parle ici de nativité de naissance mais ailleurs on doit partir ailleurs pour pouvoir donner vie c'est assez particulier donc voilà il se pourrait aussi que vous appreniez peut-être quelque chose dans ce sens là ou alors que ça vous parle vu que peut-être que vous êtes en couple avec le même sexe que vous et puis vous ne pouvez pas de femme c'est un petit peu compliqué d'avoir un enfant et de papa aussi donc c'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités j'ai l'impression que pour ceux et celles qui se comprennent dans ce contexte là et bien j'ai l'impression que vous vous profitez d'un déplacement vacances pour pouvoir aller faire une petite assimilation qui prendra du teneur par d'ailleurs enfin par d'ailleurs ça ne veut rien dire d'ailleurs mais voilà je l'entends je le transmets allez on continue on nous parle ici d'une méditation comme ils ont question ça va un petit peu reprendre ce que je vous ai dit avant on stop là je crois apparemment ça va rien que je prenne les cartes je continue à prendre les cartes et s'ils reprennent exactement ce que je vous ai dit on continue ici avec le béline pour moi le béline c'est vraiment une énergie féminine alors je ne sais pas pour ceux et celles qui ont l'oracle de béline comment vous le sentez comment vous sentez l'énergie de votre de votre oracle ça serait assez je serais assez curieuse parce que c'est vraiment féminin la triade c'est macho c'est impressionnant c'est masculin j'adore mais le béline c'est mes ying et mon yong c'est rigolo les deux ici sont mythiques on vous parle ici de corne d'abondance donc réalisation concrétisation je vois donc on est tranquille ça vers ici la corne d'abondance on vous parle ici d'une rentrée d'argent tout simplement et pour ceux et celles qui n'ont pas la rentrée d'argent on vient ici vous dire que vous allez recevoir une nouvelle enfin que vous allez ou recevoir une nouvelle qui va vous mettre en joie parce que tu sais que dans quelques temps tu vas recevoir cette rentrée d'argent pour d'autres et bien vous allez entendre quelqu'un parler ou vous dire quelque chose qui va ici vous mettre la puce à l'oreille et de fil en aiguille si tu es bon tricoteur et bien tu arrives à ton à ton petit peson d'or d'accord donc ici on vous demande vraiment d'être attentif et d'avoir un petit peu les oreilles un petit peu partout ce lundi parce que on vient ici répondre à certaines de vos demandes pour on vient répondre à des questionnements là c'est ça qu'on vient ici vous dire pour que tu puisses arriver à ce petit peson d'or c'est ça on nous parle ici d'amour d'union peut-être aussi aussi ben voilà vous avez la bénédiction pour pouvoir vous mettre en couple vous mettre en ménage ou alors ici tout simplement vous marier j'ai l'impression aussi que pour les couples qui le souhaitent en tout cas vous avez peut-être envie de de déménager de construire ou quelque chose comme ça et puis vous manquez ce petit peson d'or et bien voilà il arrive la signature elle est là on a ici la maladie faites attention peut-être ici une petite perte mais ça va un petit peu rejoindre l'oracle de le tarot de Nefertari Alors pour ceux et celles qui sont un peu mal fichus et ça ça fait une petite semaine que je vous dis il faut toujours aller contrôler faire peut-être des contrôles ou biopsies ou quelque chose comme ça qui doit être fait d'accord donc pour moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes souvent pas bien que vous vous sentez pas bien puis qu'à chaque fois le médecin il vous dit ah mais c'est rien et tout ça parce que pour lui-même il a aussi un protocole à suivre il n'est pas non plus devant il a aussi des choses à rayer entre guillemets pour comprendre de quoi vous souffrez et là j'ai l'impression qu'on va pousser un petit peu les analyses plus loin d'accord donc par rapport à ceux qui ont vraiment toujours ce souci qui est récurrent qui revient chaque temps et puis que ben là ça commence déjà à faire un petit peu trop longtemps donc il faudrait peut-être aller chercher un poil plus loin et j'ai l'impression qu'ici ben c'est ce que il va être entrepris par votre médecin attention attention il n'y a que eux qui connaissent le corps après les thérapeutes là c'est vraiment l'esprit chacun son job entre guillemets faire attention à ça on nous parle ici donc il n'y a pas de soucis graves en tout cas c'est tout le mal que je souhaite mais en tout cas je ne l'entends pas comme ça donc là il y a des analyses qui vont être poussées plus loin d'accord et qu'on va enfin trouver d'où vient le petit souci et donner et bien le nécessaire pour pouvoir un petit peu enlever ces petits tracades ou ici des discussions peut-être un comment on appelle un traitement oh d'accord on change le traitement on va donner vraiment le traitement qui est top et puis après comment ça va se finir en fait alors vous n'allez pas tellement le supporter agréablement bien hein je pense qu'il va falloir avoir plusieurs petits traitements d'accord on va alors ça peut être je vais être aussi honnête avec vous ça peut être aussi de la chimio ou quelque chose comme ça d'accord parce qu'on a quand même ici l'accident ça va un petit peu répondre à ce que je vous ai dit avant la carte ici de l'héritage donc pour moi c'est quelque chose que si il n'est pas traité on risque de passer de l'autre côté on a ici l'étoile de la femme donc qui nous parle ici de protection et alors je ne l'entends pas comme méchanceté attention hein on me montre un petit peu comme l'arme dans le béline dans la triade pardon et c'est pour ça que je dis que pour moi il y a ici une intervention d'où je vous ai parlé d'une biopsie et ça vient ici vraiment m'expliquer un petit peu plus le déroulement d'accord donc peut-être qu'il y a un traitement lourd ça va être quand même compliqué je suis honnête je dis vraiment ce qu'on me donne ça va être compliqué il va falloir plusieurs corrections du traitement ajustements du traitement pardon voilà et puis après il y a quand même cette c'est bon quoi mais en attendant voilà c'est quand même un parcours un peu un peu lourd quoi d'accord mais pour moi à la fin c'est vous les vainqueurs d'accord il n'y a pas de ouais c'est la bestiole elle est morte quoi façon de parler la bestiole pour dire le mal quoi tout simplement d'accord comme ça vous comprenez juste ça j'espère que c'est clair oui on y va ici avec le tableau de la magie sexuelle pour les couples on a ici la reine de denier alors on est encore ici dans comment je peux vous dire ça par rapport au couple j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la domination de votre moitié ça veut dire que ce lundi c'est vous qui allez un petit peu pas avoir l'autorité c'est pas ça mais j'ai l'impression que tu vas être assez dans la conviction par rapport peut-être à certains projets que vous avez en commun j'ai l'impression que c'est toi qui vas devoir faire des déplacements qui vas devoir gérer quelque chose en lien avec le couple seulement avec ta moitié là on fait vraiment abstraction famille et enfant d'accord c'est vraiment pour ta moitié j'ai l'impression que c'est toi qui vas devoir faire des déplacements entreprendre quelque chose qui va amener ici une sécurité au sein du couple vu qu'on est ici dans l'accompagnement c'est particulier mais c'est comme ça que je l'entends la reine d'épée qui nous parle ici vraiment et le 4 de bâton ok on est ici dans des plaisirs du couple d'accord la reine d'épée si on prendrait un petit peu la reine d'épée c'est quelqu'un qui ne regarde que sa tronche et que elle est assez indépendante et qui reste un petit peu dans son contentement à elle sans rien avoir en se foutant de l'autre mais ce n'est pas du tout ton cas ni le cas de ta moitié si jamais parce que ici on a quand même la reine la reine de Denier qui nous parle ici par rapport peut-être des démarches pour le couple et c'est elle qui va devoir les entreprendre ou les faire vu qu'on est ici avec l'acquisition de quelque chose de matériel d'accord on va avoir ici l'impression peut-être d'avoir un petit peu d'être un petit peu dans comment je peux dire peut-être que toi femme d'accord comme ça tu vas comprendre qu'il va devoir ici te déplacer d'accord pour le couple pour vraiment la stabilité de votre couple donc je ne sais pas ce que vous allez entreprendre mais ça va être positif toi tu risques de croire que ta moitié elle va penser que tu te crois supérieure à lui d'accord et c'est quelque chose ici qui va un petit peu te mettre hors de toi je ne sais pas si tu peux comprendre d'où cette là on ne revient pas avec l'ego comme je l'ai dit en début de tirage ça n'a rien à voir mais par contre tu vas croire que l'autre pense que tu te sens supérieure ou l'autre pense que eh bien sans toi il ne serait rien d'accord donc là si tu comprends ce que je te dis il serait peut-être nécessaire de discuter de dire ben voilà maintenant c'est moi qui fais ça et puis après ben quand le moment viendra ce sera toi quoi et puis c'est là qu'on arrive vraiment dans cet équilibre parfait du couple tac donc ici je pense qu'il y a des discussions qui seraient nécessaires pour certains d'entre vous par rapport à cette à cette sensation d'infériorité par rapport à ce qui est en train de se jouer dans le couple qui va arriver à cette réalisation à cette réussite d'accord vu qu'on est vraiment dans la réalisation de quelque chose financier ou alors matériel ou autre mais ne vous sentez pas inférieur tac ça n'a rien à voir c'est vraiment l'équilibre si elle le fait c'est pour toi là par contre on est vraiment dans le féminin je suis désolée on continue pour vous les célibataires encore une fois ce tarot il est très dénudé donc dites moi si cela vous choque j'arrête de je ne l'utilise pas d'accord je ne veux choquer personne donc ce n'est pas du tout mon but allez on y va pour les célibataires on a ici l'ermite pour certains d'entre vous vous décidez tout simplement de vous isoler de ne pas avoir de relation de ne pas ouvrir votre coeur à une nouvelle relation parce que eh bien votre ancienne relation vous a vraiment traumatisé si je vous dis ça je pense que tu vas comprendre on est ici avec le 4 de denier donc non seulement pour vous les célibataires vous décidez ici de continuer un petit peu de rester seul souvent souvent je pense que vous dites mieux pour être seul que mal accompagné et là je le comprends et je l'entends tout à fait parce que vous en avez bavé vous avez été un petit peu vous avez été sous l'emprise de votre moitié et puis maintenant vous avez besoin en ayant parce que l'ermite elle a toute la sagesse maintenant vous êtes dans la peur d'accord c'est pour ça que vous décidez de rester célibataire parce que vous avez peur de retomber sur une relation qui pourrait ici être identique à celle qui s'est qui s'est déjà arrêtée d'accord donc si c'est le cas si tu penses comme ça tu trouveras jamais personne parce que tu es dans la peur et quand on est dans la peur on n'arrive pas à tirer des choses positives à soi par contre en tant qu'ermite ça veut dire que tu as appris tu as tiré des leçons de ta relation passée et c'est ça en fait que tu dois chercher et garder en toi et laisser venir une relation parce que tu mérites d'être avec quelqu'un d'accord qui soit ton confident ou ta confidente qui te comprenne qui ne soit pas dans le jugement qui soit comme toi avec un peu plus de caractère qui sache un petit peu te remettre à ta juste place à des moments mais voilà d'accord et c'est ça que tu mérites quelqu'un d'indépendant qui se gère qui se manage tout seul t'as pas besoin de jouer à la maman c'est ça ou au papa sans parler tu comprends ce que je veux dire donc j'aimerais que tu fasses un petit peu le check de ta relation passée et que tu prennes que des leçons d'accord et puis le reste et bien ça fait partie du passé donc il doit rester là-bas et toutes ces petites clés que tu as apprises et bien maintenant tu dis ok j'ai mon petit trousseau il est là maintenant je laisse venir les relations et puis après tu vois une relation qui démarre et si tu vois que ça commence c'est pas que tu penses que ça va commencer non 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 quand tu vois que ça commence tu fais hop halte non ça je suis pas d'accord alors je connais je sais où ça va amener donc stop basse on y va d'accord donc prenez conscience que vous avez un punaise de bagage à ce niveau là et puis que vous avez surtout des alertes qui peuvent ici s'allumer à tout moment si jamais tu rencontrerais une personne négative comme auparavant d'accord alors libère-toi l'esprit relâche et accueille un petit peu ces petits sucres qui te viennent parce que s'ils sont mis sur ton chemin c'est pas pour rien c'est que t'en as besoin t'as besoin aussi d'avoir de te sentir aimé l'homme il est pas fait l'humain n'est pas fait pour être seul ça a été prouvé on a ici le 6 d'épée alors pour moi j'ai l'impression que vous décidez tout simplement de prendre un petit peu ce qui vient et puis vous en profitez et puis après ça s'arrête là on n'est pas dans une dans une relation sur du long terme on est sur une relation l'instant présent puis le reste basta donc si c'est votre besoin continuez comme ça d'accord parce que c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour l'instant et après il y a vraiment une relation qui va démarrer donc j'ai l'impression ici qu'il y a un parc une rencontre un petit peu furtive qui va qui va déboucher sur une relation à long terme donc accueillez ces petits sous-sucres on vient t'amener du choix tout simplement autant pour toi que pour l'autre allez on y va pour vous qui êtes en triangulaire encore une fois moi j'entends en triangulaire une personne qui est de trop dans le couple donc on va regarder qu'est-ce que le tarot va ici nous parler vous dire pour ce lundi alors on a ici la papesse donc il se pourrait ici que pour ceux et celles qui sont en triangulaire votre autre tout simplement votre femme ou votre mari commence à avoir en plus en plus de doutes et est en train de préparer un petit peu de regarder de fouiner comment faire les choses pour pouvoir ne pas trop perdre d'accord donc peut-être par rapport à la loi ou autre chose d'accord vu qu'on est ici avec la papesse ça veut dire qu'on est dans une recherche par rapport à finaliser peut-être à mettre un terme à quelque chose d'accord ici on a le 6 d'épée et le 4 d'épée donc là pour ceux et celles qui sont triangulaires votre moitié est au courant et en train de regarder comment elle peut faire pour mettre un terme à votre relation vu que elle n'a même pas besoin de preuves elle appuie elle est au courant et à le battleur donc pour moi il y a des démarches ici de divorce qui sont qui vont être prises pour cette journée pour ceux et celles qui sont triangulaires après il se peut que ce soit toi qui décides aussi de mettre un terme à ton mariage ou à ta relation parce que tout simplement parce que tout simplement tu ou il n'y a plus de sentiments ou voilà il n'y a plus de désir il n'y a plus d'envie ou la personne elle n'est plus assez jeune pour toi ou quelque chose comme ça je l'entends un petit peu comme ça c'est pour ça que je vous le dis pas assez fougue et pas assez entreprenant ou entreprenante ou quelque chose comme ça un petit peu comme s'il y avait ce besoin de reconquérir encore une fois de se sentir attirant attirante peut-être une peur de vieillir à ce niveau là aussi mais bref juste que vous compreniez que pour moi ici il y a des démarches de divorce qui sont en train de ou qui vont se mettre en place ou alors méfiez-vous parce que votre matière est en train de préparer votre sentence je pense que je l'ai dit comme ça ça va bien bref pour ceux et celles qui est en triangulaire faites gaffe d'accord juste encore une chose parce que j'ai besoin de reprendre ici le taot parce que vu qu'il y a plusieurs manières il y a plusieurs sortes de triangulaires ici on est avec le 4 de coupe donc il se peut qu'il y ait une triangulaire par rapport ici comment je vais vous dire ça ça veut dire que votre moitié vous trompe parce que d'où ce que je vous ai dit avant parce que besoin de se sentir toujours attirant attirante voilà peur de vieillir peur aussi de la routine d'acc et on va voir un petit peu l'autre qui nous parle ici vraiment de trahison et ici on est vraiment ok là c'est vraiment en lien avec la trahison ce que je vous ai dit avant ça veut dire que l'autre est déjà au courant et va ici vraiment vous saquer donc j'ai dit ça je dis rien par contre on en revient à ceux et celles qui dans leur relation et bien il n'y a plus rien qui se passe ça veut dire que on reste encore marié ou en concubinage parce que et bien pour l'instant on ne peut pas faire autrement parce qu'on est dans une obligation de quelque chose d'accord ou alors parce que ben ben là on ne peut pas se séparer actuellement parce que on risquerait de perdre quelque chose qu'on a essayé peut-être de réaliser concrétiser en commun d'accord donc il faut encore attendre un moment ou alors parce que l'autre ne vous donne plus l'attention que vous aimeriez que vous désiriez d'accord peut-être qu'il n'y a plus de sentiments plus d'attirance plus rien mais voilà vous êtes dans cette pseudo obligation de rester aux yeux des autres encore une malgré que vous fassiez chambre à part peut-être depuis des années quoi tout simplement pour vous d'accord on est dans cette triangulaire ça veut dire que vous avez une relation qui a démarré d'accord qui vient de démarrer pour certains d'entre vous vous n'osez peut-être pas encore franchir le cap vraiment du rapport de l'acte l'acte sexuel donc vous avez peur vraiment de c'est comme si vous trompiez vraiment votre moitié enfin la personne avec qui vous êtes marié ou concubinage ici on a le 8 donc pour l'instant vous décidez tout simplement de prendre un petit peu cet oxygène qui vous est donné par cette autre personne sans aller plus loin pour l'instant vous êtes en train de vous connaître il y a vraiment ce respect mutuel cette compréhension de ce qui est en train d'être vécu dans ton couple ou dans son couple il y a vraiment ce respect d'où il n'y a rien qui se fait charnellement parce que on reste quand même dans la fidélité d'accord mais à un moment donné tu vas décider de mettre un terme à cette à ce voilà le balai de coupe c'est exactement ça vous allez vous allez décider tout simplement de de sortir de cette zone de de silence et de dire écoute entre nous de toute façon ça fait des années que c'est comme ça et bien je pense que maintenant tu fais comme tu veux donc on a cette obligation en commun ça peut être c'est à vous de voir c'est on a c'est propre à chacun et puis ben voilà on a cette obligation donc on va essayer on fait comme si d'accord ou alors on habite toujours ensemble on pourrait aussi l'entendre comme ça mais par contre chacun fait sa vie et à ce moment-là il y a vraiment cette relation avec cette 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 personne nouvelle là qui va vraiment recommencer mais on dit recommencer parce que ça va être vraiment tu pourras te considérer en couple je sais pas si tu peux comprendre c'est plus c'est pas un amant une amante c'est ton compagnon ta compagne je sais pas si tu comprends ce que je veux dire donc voilà un petit peu pour vous c'est pour ça que souvent je prends je tire deux fois quand on est en triangulaire parce qu'il y a la triangulaire du de celui qui ben ou celle là attention je dis celui parce que ben voilà mais celle ou celui qui a peur de ne plus être attirant qui a peur voilà qui aime pas toujours manger du même plat façon de parler c'est un peu cru ce que je dis puis il y a les autres les autres triangulaires où ben il n'y a plus rien qui se passe dans le couple depuis des années chacun il est triste parce qu'il est enchaîné il est prisonnier mais à un moment donné ben voilà on essaye tu vis ta life je vis ma life mais on essaye de rester quand même dans ce cocooning parce que oui il y a des gens qui arrivent à le faire hein et puis ça je trouve ça grandiose quoi mais c'est là que je pense qu'on voit à quel point on a aimé l'autre parce que ben si tu as vraiment aimé l'autre et puis que tu arrives à faire ça ça veut dire que ben tu ne lui souhaites que du bien d'accord vu qu'il y a toujours eu dire les choses avant que hein il n'y a pas eu de cachoterie alors que dans l'autre sens dans l'autre cas que j'ai dit avant l'autre triangulaire on est vraiment dans la tromperie hein mais on est clair avec ça il n'y a aucun souci donc pour ceux et celles qui sont vraiment en train de tromper leur compagnon ou leur compagne hein leur mari ou leur femme mais faites gaffe hein sérieux parce que vous risquez de rester euh euh on va vous déplumer quoi donc euh s'il vous plaît faites un petit peu les choses comme il faut respectez vous respectez l'autre donc voilà les petites pousses j'espère que ce petit tirage t'aura parlé moi je te fais des gros poutous et puis je te dis à demain bisous un petit peu qu'est pas